Je ne veux pas rentrer dans les détails. Merci. Oui. Attends, attends, attends. Ne casse pas l'écran avec le filtre. Oh, c'est quoi laisser le filtre là ? J'espère que vous allez bien. Et depuis ce matin, ça chauffe sur mes réseaux parce que je suis venu casser les papos, parce que j'ai parlé fort. En fait, si vraiment je veux parler là, si je veux tirer à balle réelle, je veux tirer à balle réelle, ça ne va même pas aller quelque part. Personne ne va rien me faire. C'est ça le truc en fait. Personne ne va rien me faire. Si je veux parler haut et fort, je vais parler haut et fort et personne ne va rien faire. Voilà. Vous me connaissez pour mon franc parler et pour mon authenticité. Je suis venu sur les réseaux là. Je ne me suis pas donné une image. Je suis venu en tant que Betty Blanche, ma manada reine. Et je resterai la même. Donc, j'ai quelque chose à dire là. Même si ça me concerne, parce que quand je parle des influenceurs, je suis dedans. Donc, je m'indexe automatiquement. Mais il y en a qui ne comprennent pas ça. Depuis ce matin, j'ai reçu moi trois messages. Dont un message que je vous ai montré d'une influenceuse. Je vais taire son nom. Mais je ne tire pas sur quel... Si vous écoutez bien ma story, si vous regardez bien ma story, ceux qui ont les oreilles là, qu'ils entendent et qu'ils écoutent, ma story là, je m'adresse à ma communauté. Je m'adresse à mes followers. Je ne m'adresse même pas à un influenceur. Je suis en train de faire comprendre à mes followers, à ma communauté, que nous ne sommes pas des dieux. Arrêtez de nous idoler en fait. Arrêtez ça. L'idolâtrie, ce n'est pas bon déjà. On n'idole pas quelqu'un. On n'idole pas un être humain. On n'idole que Dieu. Ensuite, arrêtez de nous voir. Regardez. Je vais prendre un exemple. Là, parce qu'aujourd'hui, depuis que je suis arrivée, je mets le même maillot de banque. Tu as une personne qui m'a envoyé un message pour me dire que... Ouais, tu as la grande gueule. Idolâtrée. Merci beaucoup, Mago. Oui, pour quelqu'un qui a une grande... Tu ne devrais pas mettre tout le temps le même maillot de bain et tout, etc. Tu fais la bouche pour rien. C'est ça, au final, ta vie, tu es une moins chère. C'est ça, le problème. C'est que vous nous mettez tellement sur un pédestal que pour vous, on n'a pas le droit à l'erreur. Un influenceur, c'est un être humain. Un influenceur, c'est une personne imparfaite, remplie de défauts et de qualités. Arrêtez de nous mettre sur un pédestal et demain, quand on va fauter, vous serez les premiers à être choqués. Non, je suis désolé. En tout cas, moi, on ne me voyait pas comme ça. Je suis une personne remplie de défauts. Je préfère même qu'on ne me connaisse pour mes défauts que de me connaître pour mes qualités. Parce que demain, quand je vais fauter, vous serez choqués. Parce que non, on ne s'attendait pas à ce qu'elle fasse ça. Mais vous oubliez que je reste un être humain. Voilà. C'est comme pour les... Je ne compare pas les influenceurs aux pasteurs, mais c'est comme pour les pasteurs. Vous prenez leur parole pour argent comptant sans même vous-même ouvrir les livres, sans même ouvrir la Bible pour écouter la parole de Dieu ou pour vous-même communier avec Dieu. Parce que ta foi, ce n'est pas l'homme de Dieu. Ta foi, c'est entre Dieu et toi. Donc, les influenceurs, ils viennent faire leur taf. Et influenceurs voleurs, influenceurs escrocs, tu reconnais. À ses placements de produits, tu reconnais que c'est un escroc. Tu reconnais ce qu'il est venu faire. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Moi, tu me reconnais, tu reconnais facilement si je suis un escroc ou pas. Je ne suis pas là pour me vanter, je ne suis pas là pour me dédouaner. Je ne suis pas là pour me dédouaner. Mais moi là, mes placements de produits tournent rapidement. En fait, tu fais vite le tour. Secrets de femmes, hygiène pour femmes, nourriture, vêtements, cheveux, maquillage, on fait vite le tour. Et c'est pratiquement toujours les mêmes personnes. Mais influenceurs escrocs là, tu les reconnais. C'est pour ça, je vous disais ce matin, ayez le sens du discernement. Ne pensez pas que tous les influenceurs qui viennent là sont là pour... J'ai regardé une émission de... Comment on appelle ça ? Vieux père ou je ne sais plus. Je vous ai mis ça dans ma story. Une émission super pertinente, super intéressante avec des intervenants de qualité. Et clairement, Miam Foumou, ce qu'elle a dit, c'est triste à dire, mais on est des gourous. On est des gourous. Mais maintenant, à toi de savoir faire la part des choses. Est-ce que ce que je viens de te proposer, ce que je viens de te proposer, ce que je viens de dire là, toi-même, ça va avec tes valeurs, ça va avec tes principes. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Non, je suis désolée. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Et ce matin, quand j'ai parlé, je tirais sur mes followers. Je ne tirais pas sur les influenceurs. Je ne suis pas là pour venir tirer sur qui que ce soit. Et moi, Betty, vous me connaissez. Si moi, je veux tirer sur un influenceur, je place ma caméra et je te dis ton nom, ça ne va même pas aller quelque part. Tu ne vas rien me faire. Clairement, ce n'est pas parce que je suis sûre de mon karaté, mais ça ne va pas aller quelque part. Et j'ai toujours eu l'habitude de prendre mes réseaux et de venir parler, de prendre position. Mais aujourd'hui, j'ai voulu parler, m'adresser à ma communauté pour ne pas que demain, ils soient choqués parce que ma madame n'a rien fait ceci, a fait cela. Quand j'ai fait l'anniversaire d'Hervé, beaucoup ont été choqués parce que oui, pour eux, j'ai l'image de la mère parfaite. J'ai l'image de la femme parfaite. J'ai l'image de l'influenceuse parfaite. Non, il ne faut pas avoir cette image. Pas du tout. Sinon, vous serez toujours choqués de nous. Vous serez toujours choqués des influenceurs. On faute, on pêche, on n'est pas parfait. Je ne suis pas la mère parfaite. Je ne suis pas la femme parfaite. Et je ne suis pas l'influenceuse parfaite. Je suis comme je suis. Ça sort comme ça sort. Je suis comme je suis. Comment vous me voyez derrière l'écran ? C'est comme ça que je suis. Je suis bêtie, authentique, avec son franc-parler. Donc, les influenceurs qui ont mal pris ce que j'ai dit ce matin dans ma story-là. Je ne m'excuserai point. Comme ça, c'est clair. Je ne m'excuserai point. Parce que ce n'est pas à vous que je m'adressais. Je parlais à ma communauté. Quand mon man à la reine elle place sa caméra, elle ne vient pas parler à la communauté de Yanissa. Elle ne vient pas parler à la communauté d'Azilize. Elle ne vient pas parler à la communauté de Fatou Guinea. Je parle à ma communauté, à mes followers. Et je leur dis que nous les influenceurs, vous ne pouvez pas avoir le train de vie que nous on a. Attention, ce n'est pas de l'arrogance. C'est dans le sens que quand tu veux te comparer à un influenceur, l'influenceur, la moitié de sa vie ou 75% de sa vie, c'est la gratuité. Oui, quand on va dans les grands restaurants, on est invité par-ci, par-là, c'est de la gratuité. Même les billets d'avion aujourd'hui, on peut les avoir gratuits. Voilà pourquoi je dis tu ne peux pas courir à la même vitesse qu'un influenceur. Ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que tu as un travail de merde, c'est tout. Donc ce matin, c'est ce message-là que je voulais faire passer. Ce matin, c'est à ma communauté que je voulais m'adresser. Et je vous le redis encore une fois, vous mes followers, vous ma communauté, je ne suis pas parfaite. Arrêtez de tout prendre pour argent comptant. Et si vraiment, vous voulez attraper un influenceur escroc, regardez autour de quoi ces partenariats tournent. Moi, vous voyez facilement autour de quoi mes partenariats tournent. Mais c'est une réalité. Pourquoi ça frustre les gens ? Je ne sais pas pourquoi ça frustre les gens. Après, tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. C'est comme mon contenu. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Tout simplement. Donc ce matin, je vais parler à mes followers. Je vais parler à ma communauté. Il y en a qui se sent offusqué. Tu veux que je dise quoi si tu te sens offusqué ? C'est que tu es concerné par ce que je dis. Et même si tu es concerné par ce que je dis, je ne m'adresse pas aux influenceurs. Je m'adresse à ma communauté. En gros, oui, on a plus d'avantages. C'est tout en fait. C'est normal parce qu'on leur donne... C'est un échange de bons procédés. Donc c'est normal. L'influenceur, il a des cas. Donc l'influenceur fait des échanges de bons procédés. Les influenceurs font des partenariats, des placements de produits. Donc c'est normal. C'est normal. Et j'étais choqué de recevoir des messages, des appels de certains influenceurs qui se sont sentis offusqués. Ne me suivez plus. Ne me suivez plus. Vous allez peut-être me trouver arrogante aujourd'hui parce que vous allez vous dire que ça y est, la meuf elle pète le score parce que oui, ses followers montrent. Jamais. Pour ceux qui sont là depuis les 10 followers, les 100 followers, les 1K, les 2K, je n'ai jamais changé ma manière de parler. Jamais. J'ai jamais changé ma manière de réfléchir. J'ai toujours été pareil depuis le début et je serai comme ça tout le temps. Un influenceur, c'est pas un dieu. Un influenceur là, c'est pas un dieu. Arrêtez de tout prendre pour argent comptant. Un influenceur là, dans ce qui te dit là, il y a le bon, il y a le mauvais. Dans ce qui te dit là, il faut prendre ce qui t'arrange. Ne prends pas parce que tu aimes cette personne. Ne prends pas parce que c'est lui qui a dit. Non. Jamais. Et ce qu'il fait là, ne crois pas que tu peux courir à la même vitesse que lui. Oui, je me suis fait, oui, il y a des gens qui sont venus me voir et tout. Il y a même une personne qui est venue me dire mais pourquoi tu dis ça sur tes collègues influenceurs hors que tu es dans le lot. Bah oui, je me sens concerné. Parce que je ne veux pas justement moi qu'on me voie comme quelqu'un de parfait. Ça ne va pas m'arranger moi-même en fait. Parce que vous, en fait, c'est ça le problème. Regardez, je vous ai pris l'exemple de mon maillot de bain. Vous mettez une pression. Vous savez qu'il y a des influenceurs qui cèdent à cette pression-là. Moi, j'ai un mental d'acier. Et moi, vraiment pour me déstabiliser, il en faut. Je vous dis la vérité, il en faut de ouf. Moi, pour me déstabiliser, il en faut de ouf. Attention, ça ne veut pas dire parce que je suis sûre de moi que demain, je ne ferai pas de chirurgie. Soyons clairs et nets. Demain, je ferai de la chirurgie. Je vous le dis honnêtement. Voilà, comme ça, c'est clair. Maintenant, vous nous mettez une certaine pression. Parce que quoi ? Parce que je suis quelqu'un de suivi et tout. Je mets le même maillot de bain. Frère, tu sais comment je lave mes vêtements ? Et je l'ai expliqué pourquoi j'ai un seul maillot de bain. Parce qu'en arrivant, j'ai oublié les maillots de bain. Donc, j'ai dû acheter des maillots de bain en express. Mais c'est pour vous dire que ce serait quelqu'un d'autre. En fait, nous, les influenceurs, on n'a pas le droit de mettre les vêtements deux fois d'affilée. On n'a pas le droit de mettre les vêtements deux fois. On n'a pas le droit de faire ça, mais attendez. Attendez. Et là, je m'adresse encore une fois. Je m'adresse à ma communauté. Je m'adresse à mes followers. Là, je ne suis pas venu pour tirer sur un influenceur. Je le répète, si j'en vais tirer sur quelqu'un, j'allume ma caméra, je te tire dessus. Tu ne vas rien faire. Non, tu ne vas rien me faire. Tu ne vas rien me faire. Si je veux tirer sur quelqu'un, Betty, je tire. Et puis, ça ne va pas aller quelque part. Donc, ne me chauffez pas. Quand on a des messages à lancer là, quand on lance des messages là, écoutez bien, lisez entre les lignes. Voilà, comprenez. Et même, il n'y a même pas quelque chose à lire entre les lignes parce que ce que j'ai dit là, c'est très clair, comme l'eau de roche. C'est clair ce que j'ai dit ce matin. Ce que j'ai dit là, c'est très clair. Nous ne sommes pas des gens parfaits et un influenceur a des privilèges. Donc, ne pense pas que ta vie ne dose pas. Tiens, c'est pour faire des filets de mode. Ah, moi, je ne sais pas. On dirait l'époque du collège, quand l'élève mettait deux jours de suite les mêmes vêtements de la tête de ma mère. Mais là encore, c'est encore pire. Là, maintenant, c'est encore pire. Les follow là. Je ne dirai pas le nom des influenceurs qui sont venus me voir. Il y en a, après discussion, ils ont compris ce que je voulais dire. Mais tu en as deux là. Attends, dire. Ouais, mais tu te prends pour qui ? Pour venir dire que... Déjà, il y en a une, je vais poser une question. Frère, c'est parti en freestyle de ouf. Je dis, bon, après tout ce que tu me dis là, parce que moi, je m'adresse à mes followers. Si tu as vu, c'est que tu fais partie de mes followers parce que tu me suis et moi aussi, je suis parmi tes followers. Tu viens me voir en tant que influenceuse ou en tant que follower ? Elle me dit, mais tu es malade ou quoi ? Elle m'a dit, Béthi, calme-toi, je ne suis pas fan de toi. Je dis, non, c'est une question. Tu vois, quand tu ne comprends pas français aussi, tu t'offusques directement. Voilà, est-ce que la question que je t'ai posée là, je ne t'ai même pas insultée. Je te pose la question en tant que qui ? Déjà, tu viens me demander. Est-ce que tu te mets à ta place de follower ou tu te mets à la place d'influenceur ? Comme ça, au moins, on sait comment orienter la discussion. Elle me dit, à supposer que je vienne te voir en tant qu'influenceuse, je dis, donc on n'a rien à se dire parce que le message ne s'adressait pas à toi. Merci.